Game Directement en haut à droite, représentant Shopify Rebellion En terrain de violet Il s'agit bien évidemment de Bioun Son adversaire, le Chintos, Tassadar Peut-être un futur héros Un renouveau de héros Dans la race Protos, il s'agit de Classic Deux gaz très rapides du côté de chez Classic Depuis qu'il est revenu, il a l'air d'être véné Il a l'air d'être très en colère Contre tout le monde Et ça va partir Sur un cyber rapide Sur un double gaz Sur une volonté d'agresser Sur une Stargate qui sera posée probablement dans la Pocket Expand C'est pour ça que la preuve est partie sur la droite On en profite évidemment pour s'écupérer un petit bout de minerai Mais on va aller poser une Stargate Une Imagine qui du coup sera Proxy sans l'être Proxy tout en étant en Parfaite sécurité Bion aussi fait partie des retours réussis de la SC2 Bien sûr Mais Bion apparemment il avait pu Notamment jouer Beaucoup En ladder Sur genre les 6 derniers mois de son service militaire Donc il était arrivé préparé quoi Et le truc c'est que Bon ça c'est un peu le fait du hasard Mais du coup il y a beaucoup de Il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas forcément l'opportunité de jouer Pendant leur service militaire Genre Je crois qu'il y avait Taïja Qui lui vu qu'il était à la Oh ici la Stargate Ça c'est une bonne information aussi à récupérer Vis-à-vis du nouveau Map Pool Du coup la Stargate qui est révélée On va pouvoir avoir des défenses Appropriées du côté de chez Bion Mais ouais du coup Taïja lui il avait été gendarme Dans l'armée Dans son service militaire Et du coup ça avait laissé Beaucoup moins de temps pour Prakis Et il y avait eu qui d'autre Je sais plus lequel Il y en avait un autre Que Bion Qui avait Qui avait un job administratif Et où en fait du coup Il était Il était rarement en caserne Et il avait eu Beaucoup plus l'opportunité de jouer Tout le monde sait que C2 c'est comme les ex Ça s'oublie vite Ça dépend Ça dépend de l'ex quoi Mais Quand c'est de la shade Pour ne pas perdre de prop Sur cette séquence En tout cas essayez Mais Bion Qui micro son Reaper Comme on le connait Très très bon Sur la gestion de cette unité De manière générale Ici on n'aura pas réussi A avoir la défense En temps et en heure Certains cyclones arrivent Mais on va quand même perdre Deux SEV Alors que là On n'a pris qu'une seule probe Comme nous l'ont dit Que le compteur de kill Du Reaper L'oracle qui s'arrive Oh Oh la la L'orbital en fait A permis de garder Un tout petit peu plus longtemps La vision Sur l'oracle Pas assez néanmoins Pour permettre d'obtenir Un kill Sur ce dernier On a presque mieux fait De laisser l'orbitale au sol Et de claquer un scan On était peut-être Un peu loin quoi qu'il arrive Et du coup On ne se l'est pas permis Alors que ça parle Organologie Dans le chat Je ne pensais pas Qu'on avait des médecins légistes Parmi les viewers Mais écoutez Ça fait plaisir à voir Ouais Effectivement Là c'est en train de parler Des emplacements Comme qu'on aurait pu Placer la Stargate plus loin Et a raison On aurait pu en effet La placer plus loin Cette Stargate Ce qui aurait Probablement évité Que Bion Aie un cyclone En temps et en heure Par contre en vrai Ça me tilte Qu'ils ne mettent pas Classique En haut Sur la barre du bas Qu'ils ne fassent pas Un CTRL X Parce que sur Blackburn Moi j'avais pris l'habitude De plutôt voir ça De voir en fait En gros Gauche égal en haut Parce que lecture De gauche à droite Et du coup Et du coup J'avoue que la barre de classique En bas Ça me perturbe beaucoup C'est pas grave Je vais survivre Il n'y a pas beaucoup De maps en spawn horizontale Sur le map l'actuel Il n'y a que Stargazer En vrai je crois Il y a Data C Qui est un peu chiante aussi Mais en vrai Parce que là Data C Ce n'est pas vraiment Horizontale C'est plus en croisé J'aurais pu être Joueur pro de Starcraft 2 Mais tu sais Les croisés Le petit poke Le petit poke Tranquille pépouze C'est un temps de vrai Deux Mais pas de véritables dégâts Attention Ce team qui est terminé Qui va faire dire la classique Il faut peut-être envisager De se casser Même si du coup Son blink est terminé Et du coup On a peut-être encore A peu près le droit De se battre Contre des marines Qui n'ont pas le boucler de combat Par contre On vient de perdre du DPS En tapant dans un rocher Qui n'était manifestement Pas quelque chose Qu'on avait envie de faire Et qu'on a un gros Gateway explosion Du côté de chez classique 5 gateway En cours de production Du coup une grosse Production d'unité de gateway Attention tout de même Si effectivement le but Si le but c'est de bourrer C'est de bourrer très fort Sur la gateway Il va être très important Voilà D'ouvrir ce wall Pour permettre aux élotes De faire leur office Parce que ce genre de dépôts Qui sont perdus Grattés etc Les gens terrain Ils ont un peu commencé A pas l'air posé Oh la staz Oh la staz Oh ici on avait réussi A énerver A énerver Bion Et du coup Bion qui a foncé Dans la staz Sans trop prêter Attention à ce qui lui arrivait Qui va du coup Se faire bloquer Beaucoup unités Ça va beaucoup Casser la dynamique De son push Même si bon Il va avoir Le plus en attaque Plus tard Donc c'est pas grave Entre guillemets Mais c'est vrai Qu'on aurait préféré Que les unités Soient beaucoup plus loin Sur la map Néanmoins On va prendre un tracker Et un oracle Sur cette dernière séquence Attention au split Des unités Sur un Sur un passfinding Un peu foireux Un maraudeur Qui pourrait mourir Mais non Bon la micro-gestion De Bion est bonne Le second tout de même Finira par décéder Bien de trouver une opportunité Cette base On a bien vu Qu'elle n'était pas prise Du coup On va aller La taquiner Et tenter un push frontal En parallèle Les 8 marines Pourraient s'infiltrer Directement dans la ligne Des minerais bien Ça serait nécessairement Une très bonne nouvelle Du côté de chez Bion Bien moins bonne Pour Classic Qui en plus de ça Ne prêtait pas forcément Une grande attention à cela Heureusement il est en train de warper Vous le voyez dans le picture in picture Des zélotes Pour défendre sa forge In extremis Ok le plus en attaque va se terminer Donc même si on tue la forge Ça ne serait pas si grave que ça En réalité même ça ne vaut pas Les marines qu'on a perdues Pour la tuer Vu qu'on n'a pas réussi à interrompre Le plus en attaque Et que désormais Classic Est à égalité en upgrade Ceci étant dit Blink offensif très ambitieux Il avait quand même des forces Pour garantir la sauvegarde De ce tracker Dans le pire des scénarios Mais Beaucoup de maraudeurs Dans la composition De Bion En train de prendre B3 Du coup Sur son emplacement De B2 naturel Alors que Classic Pourrait tout à fait Dessayer de prendre B4 En dehors de sa pocket expand Ce qui me choquerait un petit peu Honnêtement On commence à arriver A un stade quand même De la partie Où une B4 safe Ferait très plaisir Et du coup Je ne vois pas de véritable raison De ne pas prendre sa base ici Dans cette pocket expand Où on a posé son proxy stargate Mais non Effectivement Comme je le craignais On est bel et bien en train De prendre B4 En vertical Du côté de Classic Du côté de Chebune Une nouvelle sortie peut-être Sur son plus en défense Je serai team Goat Oh Bah alors Bah alors Classique Classic couille Classic couille Classic cul Et on va réaliser Qu'on a oublié Les élotes derrière On va retourner les chercher Ils ne sont pas assez loin Pour ne pas se le permettre Ça reste 400 de minerais Qui ont été investis Il faut récupérer ça D'ailleurs on attend De situer l'armée De son adversaire Pour activer le run-by Qu'on a positionné Au sud de la map Et maintenant Qu'on avait été vu Avec son prisme Une première fois C'est un peu compliqué De revenir Et espérer faire Le dégât escompté On voit la sortie Oh Ok juste un signe De quelques unités Du côté de chez Bion On se méfie Mais on se méfie De quoi ? On se méfie du run-by-do-zelote Qui a été vu par un marine Très inspiré ici Bion D'envoyer ses petits marines De map contrôle Qui lui permettent D'éviter de se faire surprendre Le pantalon sur les chevilles Dans sa B2 Dans sa B3 du coup On va absorber la mine Avec le phénix C'est malin Malin comme un renard Le bon classique Qui ne déçoit pas Et du coup on va avoir le droit De faire un gros warping Quoique Bion très réactif Une nouvelle fois Oh le prisme qui meurt Oh la 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 On se fait contrer A droite et à gauche Ceci étant dit On a gardé le run-by Du sud en vie Et on a une armée Au centre de la map Qui pourrait continuer de traverser L'observateur qui continue De filer beaucoup d'informations Oui on n'arrive pas A faire fonctionner Ces différentes offensives Du côté de chez classique Mais On a encore des options Quoique ici L'interception de ce gros run-by Qui va faire mal Le MP qui a l'end Sur beaucoup de zélotes Du coup on ne perdra Qu'une poignée d'unité bio Même en fait Il a perdu un marine Pour 8 zélotes Comme quoi Terran OP Finalement Oh par contre Les medivacs qui se perdent Oui oui Les ghosts Qui pourraient prendre Une grosse disruption Les grosses discussions Qui connectent dans les maraudeurs Plutôt que dans les ghosts Mais c'est ok Les maraudeurs C'est aussi des unités Que vous voulez éliminer Attention quand même Les forcefields Qui font que cette fight Elle est un petit peu compliquée Du côté de chez Bion Qui n'était manifestement pas dessus Deux maraudeurs Qui sont piégés Entre un forcefield Et le rebord de cette rampe Et classique Qui va B5 sur gold Trop bizarre Comme pattern expand Je serais curieux Du raisonnement Derrière le fait De ne pas prendre la pocket Oh là là Oh les ghosts Oh est-ce qu'ils ont tri les ghosts Il y a une perte Genre 4 ou 5 ghosts Et est-ce qu'avec ça C'est pas le début de la fin Du côté de chez Bion Qui en vrai A tout tenu Sauf les disruptions Il aura Il aura expand moins vite Il aura été Moins greedy Que son adversaire Mais juste Il aura globalement Pris très très peu de dégâts Il en aura aussi Un figé 0 Honnêtement Dans cette game Il a tué une forge En vrai C'est le seul véritable dégâts Structure L.O. Économique Qu'il a fait Une forge et une probe Avec le Reaper Mais derrière Il n'aura pas été au point Sur les disruptions Pour autant La game n'est pas finie Et il est en train de poser B4 Mais la pression Est clairement sur ses épaules A l'heure actuelle Face à une composition Tracker disrupteur Qui n'est pas la plus commune Dans le match-up On s'attend généralement A avoir beaucoup plus De zélotes Notamment Or ici On est Plutôt parcimonieux En fait Avec les zélotes Du côté de chez classique C'est vraiment des warping De 8 zélotes Et puis après On repart faire sa vie Technologiquement Et militairement parlant Alors qu'une nouvelle nova Va connecter dans de la bio Oh mon dieu Ça pète dans tous les sens C'est les zélotes Qui arrivent dans le dos De la pop bio Qui l'empêche de kaiter Comme elle voudrait La B4 Qui ne pourra pas se terminer En PF GG Classique Impitoyable Sur cette partie Tout bonnement Impitoyable Hop Terrible Yann n'a pas le skill de Clem Pour dodge les disruptions Je pense que les premières L'ont Un peu surpris Et juste Quand il a perdu Ses 5 ghosts Il était juste pas dessus En fait Et derrière Avec une prise de B4 Aussi tardive Il n'avait pas de Il n'avait pas vraiment le droit De perdre autant de ghosts Tous les dégâts de zone Pour le peu fou Honnêtement Alors oui Tout particulièrement Les bains et les disrupteurs Parce que c'est très instantané Mais Mais tous les dégâts de zone Ont un peu cet effet là Tu peux avoir ça Avec des mines Tu peux avoir ça Avec des tanks C'est quelques heures de décision Quelques secondes de trop Au mauvais endroit On peut se tutoyer The tongue deal Is ok Sur twitch Le tutoiement Est généralement Bien davantage La règle Au final Cette TSL Ça aurait été court On va finir à 18h30 Moi j'étais sûr Qu'on allait finir à minuit Mais en vrai Ça va On est parti directement En haut à droite En terrain de violet Avec un peu de musique En haut à droite En terrain de violet Pour Shopify Rebellion Peut-il le faire C'est le One Man Army Il s'agit De Bjorn Et son adversaire En bas à gauche Très très énervé Avec un gros menton Qu'il utilise pour Ouvrir le crâne De ses adversaires C'est bien sûr Classique Les tanks sont un peu Moins mobiles Quand même Le problème C'est pas la mobilité Quand Poulpefou Disait Voilà C'est traître Entre guillemets C'est puissant Ça retourne les games Et en vrai Une fight un peu longue Où le terrain Il a 4 tanks siégés Je te garantis Tu le sens passer Mais après oui C'est pas la même intensité Mais la mobilité N'a jamais été en question Remercie Clem pour ta soirée Bah de manière Après on fait une OPSP Et après on fait du ladder Enfin Genre De toute manière Moi j'avais prévu De travailler toute la journée Du coup on travaille toute la journée C'est On est pas là pour rien faire Les C'est des streams de 8h Sinon rien en fait Streamer full time Au bout d'un moment Fini les conneries Bon après Je vais probablement pas faire un Je vais probablement pas faire du minuit Après bon Si je fais un stream de 8h Ça fera pas minuit Quoi qu'il arrive Mais Cette fois-ci La star hit Véritablement proxy Classique Véritablement Dans le proxy Cette fois-ci Avec Du coup Une adepte Qui a été skippée Adept et Warpgate Lancée après la stargate De manière intéressante C'est du coup La stargate La plus rapide Que vous puissiez faire Sans faire en plus Des sacrifices économiques Sur votre B1 Ce qui serait genre Évidemment une erreur Oh excuse-moi Une stars Effectivement J'ai pas pensé à changer Ça fait un bout de temps en plus Je sais même plus si je vous ai mis Une prédiction pour ce match Non On sent que c'est la fin de journée D'ailleurs en fame TVP c'est H24 Mass Stalker Blink Bah mec tu devrais Tu devrais garder le stream Le stream de Hero Marine Tu devrais regarder le stream de Hero Marine Parce que du coup Il fait beaucoup de build order Très très safe Contre les trackers Oh la la What Non mais les gars Je vous le disais A la partie présente Mais Classic Il est vénère Proxy stargate Into proxy gate En vrai j'ai un rêve C'est que Classic Il fasse 3 oracles Et qu'il bourre Genre full adept vanille Et oracle Genre vraiment Comme un sauvage Genre Classique le barbare En fait Classique fils de Conan En fait De Conan du coup Mais OMG j'adore la vanille Mais c'est délicieux la vanille Mais On a tendance généralement A dire vanille Pour les choses Un peu plus Un peu plus soft Et Les Les gladept Donc les adept avec les glaives On est pas sur du soft C'est du gros BDSM sa mère Avec genre du cracha dans l'oeil Et tout Genre c'est Il fait un Mais c'est un 3ème oracle Mais classique Non mais classique Classic Est-ce que c'est bien un 3ème oracle Bon alors il a pas l'air de faire Adept vanille En même temps je le comprends C'est un mec hardcore Mais il est bien en train de faire Oh la la Il va faire avec tracker Et en vrai j'aime encore plus C'est juste que En vrai c'est vraiment stupide De faire ce qu'il fait Mais moi c'est le genre de truc Que j'adore faire Et en vrai c'est une très bonne punition Contre un mec qui a pas fait de bunker Là heureusement Il y a double cyclone Donc bah Donc Bion en théorie va pas mourir Quoique Quoi que 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 Mais ouais non c'est la sauce C'est un peu la sauce pour Bion On cherche les cyclones On cherche les cyclones Le bunker qui a été tué Pas cancel Les cyclones qui doivent décaler Du coup on peut pas gérer les unités gateway, mais du coup on va finir par loquer sur les unités gateway, ce qui veut dire que les oracles ont droit de prendre à partie les cyclones et qui du coup ils vont le faire Bion qui pourra se prendre à 2-0-1 non, des cyclones qui vont réussir à survivre, on prend les marines à partie dans la main, le cyclone qui survit qui survit et qui va se faire réparer, ceci dont on dit on a encore deux oracles et du coup on peut faire des ligues économiques on va perdre un des oracles, c'est terrible c'est affreux, et ils se moquent de tout tandis que les oracles, pauvres pouilleux, ils meurent tous les deux en vrai belle défense, enfin belle défense j'irais plutôt belle bite, non belle défense de la part de Bion il aurait pu mourir maintenant je dirais qu'il y a eu des erreurs d'exécution de la part de classique, mais Bion qui s'en sort Bion attention, néanmoins ce n'est pas terminé je n'ai pas fini il est en train de nous dire classique du haut de son menton une mule fraîche qui se fait attraper, attention le cyclone lui aussi bien frais, en haut de sa rampe us, 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 le tracker qui va survivre in extremis aïe, pas fini, cyclone qui meurt et alors est-ce que finalement ça n'est pas fini, mais à la faveur de classique qui remporterait un 2-0 rapide un classique pas venu ici pour se faire des potes venu ici pour jouer du clavecin ah et l'absence de bunkers qui se paye cette game c'est une leçon, c'est payez vos bunkers si vous payez pas vos bunkers est-ce que quelque part vous méritez pas attention, pull les boys mais bon les boys on en a plus que 31 not enough heureusement que c'est les trackers sans le blink parce que la vie de Bune est déjà toute pourrie si en plus il y avait le blink oui le bunker aurait réellement changé la donne parce qu'en fait ça aurait fait un point d'ancrage ça aurait fait un endroit ça aurait fait un endroit pour ralentir la pop gateway parce que ce qui était vraiment puissant dans la composition de classique c'était la combinaison des oracles et de la pop gateway la pop gateway pouvait foncer au contact des unités et les oracles ils pouvaient prendre à partie les cyclones qui devaient reculer parce que si les cyclones ne reculaient pas ils se faisaient tuer par les trackers or le bunker aurait permis aux cyclones de se battre vraiment en 2v2 genre oracle contre cyclone ils auraient peut-être pas gagné la fight à 100% mais au moins ils seraient pas morts comme des cacas or dans cette partie le premier cyclone est mort comme un caca le deuxième a tenu un peu plus longtemps mais il a pas fait le travail escompté en même temps c'était trop lui demander quoi il devait faire le boulot de 2 cyclones et du coup c'est 2-0 pour classique donc qui s'impose dans ce BO3 contre Bion où est-ce que ça nous met ? ça nous met, ça nous met du coup sur la fin de la journée nickel, nickel chrome même du coup la prochaine journée de TSL et du coup le match de Clem notamment c'est demain à partir de 19h le match de Clem voilà vous aurez l'occasion de suivre ça sur cette même chaîne tu m'as usual fait